Je vais vous parler du médium flamand et du médium vénitien. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des médiums vénitiens et du médium flamand. Quelles sont leurs différences, comment les utiliser et quelles sont leurs propriétés. Mais avant de vous en parler, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Pour recevoir des cours de peinture gratuits. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et même à la partager. Alors, c'est quoi le médium vénitien et le médium flamand ? Alors ici, j'ai les deux de le franc bourgeois. Personnellement, avant, je n'utilisais pas ces médiums parce que j'utilisais le médium alkyd, gamblin, galkid de gamblin. J'utilise le médium alkyd, c'est ce que j'utilisais selon les besoins. Et du Lucas Butter aussi pour faire mes empattements au couteau ou au pinceau. Alors, ces médiums que je vous ai dit précédemment, donc le galkid de gamblin, c'est un médium alkyd pour faire sécher la peinture plus vite. C'est tout ce que ça fait, c'est juste pour ça. Le médium liquin de Winsor & Newton, lui, il fait sécher vite aussi parce que c'est un médium à base d'alkyde, mais il est conçu, il a été fait pour donner de la transparence à la peinture pour réaliser des glacis. Ce sont tous des médiums pour la peinture à l'huile. Le Lucas Butter, lui, il est très épais, c'est pour faire des empattements, il sèche vite et il va garder la peinture souple et caoutchouteuse, même après des années. Le Lucas Butter, lui, par contre, il sent très fort, il sent mauvais, c'est très difficile de l'utiliser, à part en plein air. Alors maintenant, le franc bourgeois, le médium vénitien, alors satiné à texture souple, c'est un médium, bon, il est un petit peu opaque, un petit peu gris-blanc, mais bien sûr, avec la peinture, il devient transparent et il disparaît complètement. Il va permettre à la peinture de sécher très vite, comme du médium galkid de gamblin, ou même comme du liquin, mais il n'apportera pas cette, on va dire, cette transparence comme on a avec le liquin. C'est vraiment pour permettre à la peinture de sécher vite, de reprendre le travail sur une peinture qu'on vient d'appliquer. C'est-à-dire que j'ai appliqué de la peinture, une première couche, elle n'est pas encore sèche, je viens dessus avec ce médium-là, ça va permettre de travailler plus vite par-dessus, parce que la peinture va se déposer en souplesse sur celle qui était en dessous, sans s'y mélanger et sans faire de la boue. C'est son avantage, mais surtout, ça sèche vite. C'est-à-dire qu'en peignant dehors, comme aujourd'hui, par exemple, avec ça, eh bien, on va dire que dans une heure, le tableau, il est sec. C'est sûr que dans, peignant à l'intérieur, peut-être une température plus fraîche, plus humide, ça va être plus long, mais dehors, en été, quand il fait sec, une heure, c'est sec. Le médium flamand, lui, alors lui, il est plus épais, plus onctueux, donc il va permettre de faire des épaisseurs, mais aussi, il va permettre de faire des glacis transparents. Il est très transparent, il va permettre de donner à la peinture beaucoup de transparence et de réaliser, donc, des glacis, si on veut utiliser, pour faire des glacis. Son épaisseur n'est pas d'une très grande densité, c'est-à-dire qu'on peut facilement l'étendre quand même au pinceau, donc il ne fera pas vraiment des croûtes épaisses si on le souhaite. On peut avoir des épaisseurs comme on peut ne pas en avoir, ça dépend comment on l'utilise, si on en met épais ou non, mais il s'étend très bien aussi. Et pareil que le médium vénitien, il va nous permettre de retravailler dessus rapidement sans que ça se mélange à la couche d'en dessous. Voilà. La différence entre les deux, donc, c'est que celui-là est plus épais et il donne plus de transparence, le médium flamand, tandis que le... Oh, pardon. Tandis que le médium vénitien, lui, il est moins épais et il donne moins de transparence. Et dans les deux cas, ça permet à la peinture de sécher très vite. Et ça, en peinture à l'huile, je peux vous dire que c'est vraiment un gros avantage. Pour transporter le tableau, pour le stocker, pour l'encadrer, pour le vernir, surtout si c'est une commande ou si c'est un tableau que vous souhaiteriez finir plus vite, c'est vraiment pratique de travailler avec des médiums qui permettent à la peinture de sécher plus vite. Et en plus de ça, si vous utilisez, admettons, la peinture Griffin de Winsor & Newton, qui est à base d'alkyde, et bien là, vous allez avoir vraiment un tableau qui sera sec seulement en quelques heures. J'utilisais toujours la peinture Gamblin, alkyde, en peinture à l'huile, mais ici, je suis en France, et en France, la Gamblin est difficile à trouver, donc on peut se procurer facilement la Griffin de Winsor & Newton, qui est aussi à base d'alkyde et qui vraiment sèche très vite. Par rapport à la Gamblin, sa consistance est un petit peu plus fluide, un petit peu plus souple, la Gamblin est un petit peu plus épaisse, la Gamblin va sortir un petit peu plus d'huile aussi lorsqu'on l'applique, lorsqu'on l'utilise sur la palette. Celle-là, on ne voit pas vraiment l'huile sortir, elle est vraiment beaucoup plus mélangée, mais sinon, ça fait vraiment le même résultat. Voilà. Et donc, maintenant, j'espère que vous saurez utiliser, et que vous allez vous en servir, parce que c'est vraiment pratique, autant le médium vénitien que le médium flamand. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, si vous voulez apprendre des techniques, et surtout, si vous voulez voir comment est-ce qu'on peint un tableau comme celui-là au complet, étape par étape, par exemple, eh bien, j'ai des mini-formations gratuites que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les dans l'espace commentaires sous cette vidéo. Si vous avez des suggestions aussi pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à les marquer. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501